Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petit unboxing, mais quoi couquesse, placé sous le signe du Gundam. Et oui, alors aujourd'hui est un grand jour, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit donc d'une première vidéo, d'un premier unboxing que je fais avec un nouveau partenaire, donc à savoir la boutique Dynamite Gunpla, une boutique qui a été créée en 1998, et oui, ça date déjà, aux herbiers en Vendée, spécialisé à l'époque en jeux vidéo, tout simplement. Donc le jeu vidéo est toujours d'actualité aujourd'hui, si ce n'est qu'en 2018, donc, et bien Jean-Philippe, le Big Boss, a décidé de créer un rayon Model Kit. Voilà, une bonne nouvelle, puisque le Gunpla étant assez compliqué à trouver en France, on voit que, voilà, ça se démocratise depuis quelques années, et ça c'est super cool. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir que Dynamite Gunpla compte plus de 500 références, toutes gammes confondues, c'est-à-dire les gammes Gundam Bandai, les Model Kit Bandai, mais aussi Koto Bukia, Moderoid, et plein d'autres au passage. Donc l'avantage, par exemple, par rapport à une boutique spécialisée, comme un Gundam Store par exemple, et bien donc, Dynamite Gunpla a cette possibilité, donc, de vous présenter tout un tas de Model Kit venus d'univers différents, Albator, Goldorak, Macross, Gundam, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment le palais du Gundam, comme on peut dire, et puis, ce qui est bien aussi, et ce qui fait cette force à ce magasin, c'est que, voilà, parmi les 500 références, on a quasiment, voire zéro double, ce sont vraiment toutes des pièces uniques. Et, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi ? Si vous voulez en savoir plus sur cette superbe boutique, je vous invite à faire un tour, donc, sur leur page Facebook, et sur leur boutique officielle, je mettrai, bien évidemment, donc, les liens, les liens, tout simplement, dans ma description. Voilà, en tout cas, je suis super content de ce nouveau partenariat, ça fait hyper plaisir, donc, bah, merci à Dynamite Gunpla pour leur confiance, et puis, donc, eh bien, un petit unboxing, mais quoi, coquette, ça faisait quelque temps, je n'en avais pas fait, donc, voilà, c'est l'occasion de prendre un petit peu de bon temps, et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Les présentations sont faites, nous pouvons, à présent, passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors, comme vous le savez, lorsque je fais un unboxing, j'aime montrer un petit peu la qualité et le soin apporté à l'emballage, je pense que c'est aussi un plus et un signe, donc, de sérieux, de la part du vendeur. Nous n'aimons pas, bien évidemment, recevoir nos maquettes toutes destroy, toutes déformées, donc, là, voilà, c'est l'occasion, donc, de voir un petit peu, en termes, donc, d'emballage, de soin qui a été apporté, voilà, ce que ça donne. Alors, bien entendu, je me munis de mon petit couteau suisse. Petite lame, hop ! Alors, est-ce que ça va suffire ? Non. Hop ! On force un petit peu au bout. On force un petit peu là, donc, j'ouvre le colis à l'envers, tout simplement pour qu'on évite de voir mon adresse, etc., etc. Voilà. Donc, déjà, le carton est de qualité, on a quelque chose de bien rigide, du bon carton, bien gaufré, regardez-moi cette épaisseur. Donc, voilà, ça, déjà, c'est un très bon point. Et nous avons, donc, à l'intérieur, donc, les premières maquettes. Alors, je vais les enlever off-camera pour qu'on voit, donc, l'emballage du dessus. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons, bien, nous avons du papier renforcé, nous avons du papier bulle, voilà, des poches d'air. Donc, vous voyez, en termes d'emballage, votre colis arrive sain et sauf, dans les meilleures conditions possibles. Ah, ça, ça fait vachement plaisir. Voilà. On sait que nos maquettes et nos boîtes ne vont pas être défoncées. Alors, à l'intérieur du carton, nous avons un petit flyer bien sympa. Donc, on va s'attarder dessus. Bien entendu, donc, le logo de notre boutique. Donc, on voit que, voilà, le paiement, virement, Paypal, la carte bancaire est disponible. Également, donc, l'envoi par Mondial Relais, si vous voulez faire quelques économies. Moi, je l'ai reçu en 3-4 jours. Donc, vraiment, ça a été super rapide. Et donc, on peut également les retrouver. Mais comme je vous ai dit, je mettrai les liens dans ma description. Donc, sur leur page Facebook, GnR Gundam en herbe, sur laquelle, donc, je suis abonné. Sur leur page Instagram, Dynamic Game Les Herbiers. Et puis, donc, sur Facebook également, une nouvelle fois. Sauf que là, nous avons directement la boutique, donc, Dynamic Game Les Herbiers. J'y rajouterai, bien entendu, le lien de leur boutique sur Google. Voilà, un petit flyer bien sympa. C'est très joli. Mon chouchou, le grand daddy. Voilà, je suis fan de ce mecha. Donc, voilà pour le petit flyer. Et bien entendu, donc, à l'intérieur de ce colis se trouve. Donc, nous avons tout d'abord de la nouvelle gamme The Witch from Mercury. Gamme sur laquelle je suis complètement tombé sous le charme. Nouvelle collection. Vous avez l'occasion également, si vous le souhaitez, de voir, donc, mes deux précédentes revues. Donc, sur le Frite et le Begir 2. Voilà. Ici, nous avons, donc, le Chouchous Demi Trainer. Donc, un petit iGrade. Voilà. Qui s'annonce plutôt pas mal. Qui n'est pas sans me rappeler. Mais bon, on verra ça une fois le montage et la vidéo effectuées. Qui n'est pas sans me rappeler. Certains petits robots de la gamme 22 minutes. Missions. Voilà. Plutôt pas mal. Donc, piloté par une petite demoiselle aux gros cheveux. Grosse touche de cheveux roses. C'est mignon comme tout. Donc, voilà. Cette maquette s'annonce vraiment sensationnelle. On a un robot de combat, corps à corps. Et autre avec le petit cordon énergétique, comme j'aime bien. Voilà. Qui s'annonce plutôt bien. Cette gamme, franchement, je l'adore. Je la surkiffe. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir me choper l'aériole. J'ai beaucoup de mal à le trouver. Donc, voilà. J'espère au passage que, grâce à Dynamic Game et à Jean-Philippe, donc, eh bien, mon rêve sera exaucé. Je pourrai enfin trouver mon petit aériole. Quand il sera dispo. Donc, voilà. Pour la première maquette. Et seconde boîte, et pas des moindres, puisque nous avons juste ici, donc, le Master Great. Magnifique, magnifique. Le Buster. Ah, une pièce que j'adore. Je suis fan du Heavy Arms. Comment ne pas résister, donc, justement, aux Busters. Ça faisait un petit moment que j'hésitais à l'acheter. Et puis, bon, ben, voilà. J'ai craqué. Je me suis fait ce petit plaisir. Donc, tiré de la série Gundam Seed. Une série que, voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Donc, Master Great, sorti initialement, donc, en 2012. Voilà, il y a déjà, il y a déjà 11 ans. La boîte est assez plate. Pourtant, je crois que la taille du Gunpla en elle-même est plutôt conséquente. Donc, ça laisse supposer qu'il y a pas mal de petites pièces. Avec ces deux armes de la moitié qui peuvent fusionner pour faire un méga canon de la mort. Qui tue des petites roquettes cachées ci et là. Le petit cockpit avec où se trouve, donc, le pilote. Voilà un petit peu. Ah, là, c'est là, je suis super heureux de l'avoir. Vous n'imaginez même pas, mon match, je vois. J'ai mis du temps à me décider, hein. Mais bon, voilà, parfois, ben, parfois, les choses finissent par arriver avec un petit peu de patience. Donc, voilà, c'est le petit Buster qui ira donc rejoindre son pote, le Heavy Arms, une fois terminé. J'en ferai peut-être une revue, c'est pas impossible. Sachant qu'au prix où il est vendu, une cinquantaine d'euros, donc, dans la boutique, c'est vraiment une super affaire pour un Master Grade. Donc, voilà, c'est juste du bonheur. Yes ! Et petit récapitulatif, donc, de mes nouveautés Gundam. Et donc, de ce tout nouveau partenariat avec la boutique Dynamite Gunpla. Dynamite Games, pardon. Que dire, que dire, que dire ? C'est, voilà, c'est juste super. Voilà, vous avez vu, l'emballage est parfaitement soigné. Je l'ai reçu sous 3-4 jours via envoi par Mondial Relais. Donc, c'est très rapide. Le carton est parfait. Je n'ai rien d'abîmé. Les boîtes sont nickels, comme si je les avais achetés directement au magasin. Donc, ça fait plaisir. On a le soin aussi de l'emballage, voilà, qui fait bien plaisir. Je pense que, voilà, il va y avoir pas mal de belles petites aventures à vivre avec cette boutique. Puisque, voilà, moi qui suis fan de Gunpla et de Model Kit de Mecha, je vais probablement trouver mon bonheur sans trop de problème. 500 références. Si on ne trouve pas son bonheur, c'est quand même bien dommage. J'espère avoir peut-être prochainement un perfect guide. En tout cas, je remercie Jean-Philippe pour sa confiance, pour ce partenariat, pour sa gentillesse, pour le temps qu'il a pris à discuter avec moi, voilà, sur toutes ces choses. N'hésitez pas, de votre côté, comme toujours, à me donner vos avis, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit Thumb Boxing. On se retrouve très bientôt, donc, pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, je mettrai les liens, donc, Facebook, Instagram et la boutique, donc, dans ma description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien, vous y serez directement. Et puis, que puis-je vous souhaiter d'autre, à part un excellent week-end ? Amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Salut, j'ai 10 secondes pour vous dire que la boutique Dynamite Gameplay, c'est de la dynamique. Non, mec, dynamite, dynamite, pas dynamique. Tu sais, comme la pub de Paul-la-Barre, on vous maltine. Ah, ok, alors, on vous maltine, c'est de la dynamique. Mais qui l'est con ? I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.